alors dans cette vidéo on va voir un outil qui est fourni proposé par google qui est totalement gratuit et qui peut vraiment vous rendre de grands services dans votre marketing internet alors pas directement dans le marketing internet mais de façon indirecte vous allez rapidement comprendre pourquoi cet outil il est à cette adresse à cette url développeurs point google.com slash speed slash page speed slash insight développer google slash speed page speed insight bon je vous mettrai l'url complète dans la description de cette vidéo alors à quoi sert ce service et bien ce service sert à tester la rapidité de chargement de votre site web alors on va prendre un premier site voilà qui s'appelle écrire et vendre votre livre point com sur lequel vous voyez il y a uniquement une présentation texte et deux photos donc on va tester la rapidité de chargement de ceux de ce site donc vous voyez le système en ligne donc c'est un service en ligne analyse le site et il lui donne une note de 94 ce qui est excellent donc voilà on a quand même quelques quelques suggestions qui sont données supprimer les ressources javascript inutilisés pour gagner une seconde et puis d'autres améliorations on va refaire le test avec un autre site celui là qui est celui ci donc cache mastery point com donc vous voyez il ya une pop up il ya des photos il ya beaucoup plus de mise en page et de texte il ya du javascript il ya des scripts externes comme celui ci des photos encore des photos etc donc on va tester ce site le système analyse la page d'accueil de ce site les scripts qui sont dedans le temps de chargement et là on descend à 86 donc c'est beaucoup moins bien et pourquoi c'est beaucoup moins bien et bien ce système nous dit que on pourrait diffuser des images au format nouvelle génération donc ça veut dire quoi et bien et bien compresser nos images en jpeg 2000 jpeg xr ou web p qui aura une meilleure compression que du png ou du jpeg par exemple ça nous dit bien de supprimer les javascript qui sont inutilisés comme pour l'autre site et donc on a une liste de javascript pour moi je pense qu'ils sont tous utilisés mais bon c'est à vérifier peut-être que certains de ceux ci ne servent pas ou voilà ne sont plus justifiés dans la page éliminer les ressources qui bloquent le contenu alors on a quoi on a du css bon qu'ils sont tous utiles à la page le css inutilisé bon c'est le bootstrap et pourtant ils servent vraiment à la mise en page et encoder les images de manière efficace c'est sympa ça nous dit que si on optimisait ces images là on gagnerait 17 kg 9 kg 4 kg 9 ensuite alors juste une petite remarque sur les images moi personnellement j'ai bon voilà ça fait un certain temps que je suis sur internet et j'ai toujours comme habitude de mettre des images les plus petites possibles en taille en gardant la meilleure définition évidemment le meilleur rendu possible mais en essayant de les compresser pour leur donner une taille la plus petite possible pourquoi ça parce que même si vous avez une connexion très très rapide que vous êtes avec le câble par exemple et bien il ya des gens qui sont même en adsl ou ou encore pire avec leur téléphone en connexion 3g par exemple et qui n'ont pas une connexion qui est extrêmement véloce et lorsque vous mettez sur votre page internet des images qui sont lourdes qui n'ont pas été optimisés qui n'ont pas été compressé et bien la page se charge lentement simplement à cause de ces images qu'il faut charger avant que la page soit chargé complètement et ça ralentit l'expérience de l'utilisateur et comme vous savez plus l'expérience de l'utilisateur est ralenti plus la page met de temps à charger et plus votre prospect ou votre client va quitter la page rapidement donc d'où l'intérêt pour votre marketing de cet outil parce que plus vous allez optimiser vos pages plus vos pages les pages de votre site internet vont se charger rapidement et plus vos clients ou vos prospects vont rester sur votre site donc c'est quelque chose d'extrêmement important donc on a encore quelques autres informations assurez vous que le texte reste visible pendant le chargement des polices là on a des fontes la fonte à somme peut-être qui ralentit un petit peu le chargement de la page diffuser des éléments statiques en mettant des caches donc sur les scripts sur les images ou là sur oui sur pas mal d'image on pourrait mettre des les mettre en cache pourquoi pas et réduisez le travail du tweet principal pareil en chargeant peut-être différemment l'exécution de javascript et de certains scripts ok donc là on a réduit au maximum le nombre de requêtes et la taille des transferts alors là on a les le nombre de fichiers de requêtes qui sont nécessaires pour charger le document donc c'est voilà il ya peut-être moyen de d'en réduire d'en éliminer certains et puis de gagner encore en rapidité donc vous voyez c'est un outil qui est vraiment sympa pour analyser le comportement de votre site et surtout pour essayer de d'améliorer le temps de chargement et quand vous améliorez le temps de chargement de votre site et bien vous gagnez en temps pour les prospects les prospects vont mettre moins de temps à afficher vos pages et vont rester plus longtemps sur votre sur vos pages internet sur votre site et vous pouvez voir les données pour les mobiles et les données pour l'ordinateur et là vous voyez une énorme différence c'est à dire que les personnes qui naviguent sur mobile et bien ont un indice à 86 donc ça veut dire que le site est plus lent à charger sur les mobiles alors que si vous chargez le site sur un ordinateur et bien on est à 96 donc là on est pas mal du tout quand même 96 pour les ordinateurs mais il y a des améliorations à faire pour l'affichage sur les mobiles donc j'espère que ce petit outil voilà très simple et efficace d'analyse de votre site va vous permettre bien d'améliorer vos pages d'améliorer de compresser vos images et et bien d'améliorer le temps de chargement de votre site pour avoir un marketing plus efficace et surtout vous allez améliorer l'expérience utilisateur de vos prospects et de vos clients on se retrouve dans une prochaine vidéo merci